... Nous sommes venus ici dans le département de Ziguenshore et le département de Ossoui dans le cadre des élections législatives, vraiment pour venir partager avec les artisans à travers le mouvement Force Ouvrière. Puisque nous sommes coalisés avec la coalition Benoboku Yakar pour travailler avec lui afin qu'il obtienne la majorité à l'Assemblée Nationale. Nous les artisans du Sénégal, nous avons constaté que le président Macky Sall a fait pas mal de choses. Il a donné beaucoup de considérations au secteur de l'artisanat. D'ailleurs, il a pris un de nos membres pour l'investir dans la liste nationale. Donc sur ce, vraiment nous avons pris l'engagement avec nos propres moyens pour faire le tour du Sénégal, pour accompagner la coalition Benoboku Yakar, pour le vote massif des artisans au profit de la coalition Benoboku Yakar. Oui, cette mission est prise dans l'inanimité. Parce que comme je t'ai dit, nous sommes venus ici dans le cadre du mouvement Force Ouvrière. Le mouvement Force Ouvrière est un mouvement vraiment qui rassemble les artisans, qui veut faire de la politique. Vu que certes que moi, je gère une institution, mais une institution qui est apolitique. Donc Issa Gueye, en tant que politicien, responsable politique, a le plein droit de venir vraiment avec son mouvement, avec ses membres qui adhèrent à ce mouvement, travailler pour la coalition Benoboku Yakar. Voilà, donc avec beaucoup de satisfaction, nous avons pu partager avec l'ensemble des artisans, avec l'ensemble des acteurs, vraiment sur l'opportunité pour voter la coalition Benoboku Yakar. Comme je l'ai dit tantôt, si toutefois, si jamais que l'opposition a gagné l'Assemblée nationale, il y a une cohabitation au niveau du Sénégal. C'est nous les artisans qui sommes les grands perdants. Et c'est ça que nous refusons vraiment. Nous voulons que la majorité présidentielle obtienne une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale.